Bonjour, donc là on va se retrouver pour ma recette de pâte à pizza. Pour toi Emma, je t'embrasse et j'espère te revoir bientôt sur Youtube. Alors, surtout, moi, pour que la pâte soit un peu épaisse et moelleuse, je mets 10 grammes de levure, vous allez le voir dans la recette, mais surtout ce que je fais, c'est que je ne mélange pas beaucoup, c'est-à-dire que je la fais au robot, si vous la faites à la main, vous ramassez la pâte, vous ne mélangez pas trop, et je la mets, alors l'hiver c'est le moment que je préfère, ou l'été, je couvre avec mon saladier, avec un torchon humide, surtout humide pour éviter que ça croûte, que la pâte fasse des croûtes, enfin voilà, croûte. Je ne mets pas d'huile d'olive dans ma pâte. Toutes les recettes, vous avez de l'huile d'olive, et moi, je ne mets pas d'huile d'olive. Pour 400 grammes de farine, je mets 10 grammes de levure, vous pouvez en mettre un peu plus, et surtout, je délaye ma levure dans de l'eau tiède, avant de l'ajouter progressivement à la farine, au sel, et je mets aussi une cuillère à soupe, ou une cuillère à café et demi de sucre, pour aider encore plus la pâte à lever. Voilà. Ensuite, je l'étale à la main, sur un plateau, je mets un ou deux coups de rouleau, et je relaisse lever ma pâte, avant de garnir. Voilà. C'est ça, mon secret, et ce qui n'est pas dit dans les recettes, parce que j'ai essayé plein de recettes, et à chaque fois, la pâte au four, elle ne levait pas, et je trouve, quand on met de l'huile d'olive, déjà, ça ne change rien au goût qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas, mais en plus, je trouve que ça alourdit la pâte. Voilà. Et quand on la met au four, je trouve que ça ne lève pas. Voilà. Ça reste, les pizzas, vous en mangez un quart, et vous n'avez plus faim, tellement la pâte, elle est lourde. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec la suite. Donc, je récapitule, ici, c'est-à-dire, surtout pas d'huile d'olive, vous malaxez peu, vous étalez la pâte, et vous laissez lever la pâte. Voilà. Avant de garnir, vous laissez lever la pâte une deuxième fois, avant de garnir votre pizza. Voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je vous montre comment je fais ma pâte à pizza, et après, voilà éventuellement ce que je mets sur ma pizza. Donc, cette petite vidéo, elle est pour toi, Emma, surtout. J'ai 450 grammes de farine. Normalement, c'est de la T55 que je prends, mais là, je n'en avais pas. J'ai pris de la T65. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si ça va fonctionner. Un robot. Voilà. Moi, je la fais au robot. Hop. Qu'est-ce que tu fais ? Là, vous voyez mon chat. J'ai mis des feuilles d'olivier là-dedans, et mon chat, toutes les nuits, il me fout mon bocal par terre. Heureusement que c'est un truc de... Elles sont en train de sécher, là. C'est un truc de café, là, et que c'est solide. Les feuilles d'olivier, ça le rend un peu dingue. Alors, ici, je dilue deux sachets, ce qui fait 10 grammes de levure sèche, déshydratée, dans l'eau tiède. Important, de l'eau tiède. Pas d'eau chaude, pas d'eau froide. De l'eau tiède. Vous le diluez bien. Donc, ça, c'est ce que je vais rajouter petit à petit à ma pâte. Ici, maintenant, je vais mettre 10 grammes de sel, donc deux cuillères à café rase. Une première, et je la mélange dans la farine. La deuxième. Alors, normalement, je les réussis mieux l'hiver, parce que je vais mettre ma pâte à pousser devant la cheminée. Ou alors, l'été, quand il fait bien chaud. Mais à la demi-saison, ma pâte ne pousse pas moins bien. Et là, je vais rajouter une cuillère à café de sucre pour aider encore plus la pâte à pousser. Ça, c'est la cuillère à café de sucre. Vous ne l'avez pas dans toutes les recettes. Bon, je vois que ma vidéo a coupé. Donc là, j'ai 450 grammes de farine thé 65, deux cuillères à café de sel et j'ai mis une cuillère et demie, voire deux de sucre et 10 grammes de levure boulangère déshydratée. Donc là, hop, je mets sur un... ça tourne doucement et je verse petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Donc là, c'est pour faire deux pizzas. Donc voilà, je vais attendre que... Là, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais attendre que toute la pâte se ramasse et je vais la couvrir dans mon saladier avec un torchon humide que je vais laisser devant la cheminée pour que ça lève bien. Voilà. Il ne faut pas beaucoup la malaxer. Si vous le faites à la main, il ne faut pas beaucoup la malaxer. Voilà. Donc là, j'attends que ça se ramasse et je vais mettre mon saladier au repos et mon téléphone à charger. Voilà. Donc là, on se retrouve une heure après. Donc comme vous pouvez le voir, ma pâte est là, bien, 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 bien gonflée. Je vais la dégazer un tout petit peu, la diviser en deux et ici, je vais étaler... Je vais faire une première pizza et je vais relaisser gonfler. Voilà. J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que la pâte, à ce stade-là, on peut la congeler. Voilà. Donc là, je vais faire, parce que j'ai prévu que pour deux pizzas, mais je pense... Je ferai le test et je vous dirai. Voilà. Si ça fonctionne une fois congelé, si la pâte revient bien, etc. Voilà. Donc là, je viens d'étaler ma pâte à pizza. Alors, je l'ai étalée d'abord à la main, au maximum à la main. Après, j'ai mis deux, trois coups de rouleau. Et voilà. Elle n'est pas... Voilà à peu près l'épaisseur. Oui, mais si ce n'est pas parfaitement rond, c'est moins bon. Oui, c'est ça, oui. Alors moi, je m'en fous. Je ne fais pas parfaitement rond parce que ça aura le même goût. Contrairement à ce que me dit mon mari... Vous le faites au compas. Au compas, oui. Et là, je vais attendre qu'elle regonfle un peu et je vais mettre ma garniture et au four. Voilà. Et là, je suis en train de faire ma tarte tatin. Voilà. Pomme. Là, je vous ai déjà montré. Elle est très vite faite. Et elle est succulente. Je mets du sucre sur le fond. Hop. Je bien répartis des morceaux de beurre que je coupe avec l'économe. Je coupe avec ça pour que ce soit bien plat. J'entapisse le fond et je mets mes pommes par-dessus. Et ensuite, la pâte. Et basta. Voilà. Ça prend cinq minutes à faire. Et elle est excellente. Et le caramel, il se fait comme ça. C'est un caramel au beurre. Parce que faire le caramel à la poêle, à l'eau, machin, ça prend trop de temps. Comme ça, c'est rapide et efficace. Et très bon. Voilà. Donc là, j'ai laissé reposer la pâte. Elle a regonflé. Et là, on va garnir. Voilà. Je vous reprends après cuisson. Ma pizza, j'ai oublié de vous la filmer hier. J'avais plus de batterie. Voilà. Donc elle est épaisse, moelleuse. Enfin, épaisse. Pas trop. Mais elle a bien gonflé. Donc le principal, c'est de laisser la pâte levée une première fois. Ensuite, de l'étaler à la main. Et de la relaisser levée. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Ah, et sur ma pizza, personnellement, j'ai mis jambon, tomate, poivron, fromage. Voilà. Il faut aussi faire une variante et mettre de l'origan directement dans la pâte aussi. Ou des aromates après au-dessus. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt.